Voilà c'est bien ça Anso, mets-toi un peu plus à droite comme ça et là qu'est ce t'en penses si je me mets comme ça ? Waouh ! Ah mais je savais pas qu'on pouvait mettre ses jambes de cette façon, c'est très bien, c'est très condensé ! Attends Marion, et si je me mets un petit peu plus comme ça, est-ce que ce serait pas plus sphérique ? Ouais enfin calme-toi quand même hein, tu commences à saigner du nez là ! Bon alors attends, parce que si je tourne un peu mon pied par là, je suis sûre que je peux mettre mon visage, alors attends non non ! Bon bah je sais pas trop si on est vraiment prête pour la Fashion Week là du coup ! Ce soir, le Night Show est en mode Fashion Week ! De 20h à 22h ! The Night Show ! Sur Fan Radio ! Oh oui, bonsoir ! La France est en défilant sur un podium que je suis en train de te dire bonjour, alors que non évidemment, je suis assise derrière mon micro, et on est très contents de vous retrouver encore une fois ce soir en direct, de 20h à 22h comme chaque soir, du dimanche au jeudi, et celle qui est avec moi, qui est mon mannequin de chaque jour, qui a un petit grain de beauté sur sa joue, qui fait effectivement tout son charme, elle s'appelle Marion ! Bonsoir ! Bonsoir, mais qu'est-ce que je suis bien présenté ce soir dis donc ! Et en plus c'est de l'impro hein ! C'était pas écrit ! C'est l'effet Fashion Week j'imagine ! Oui ! Émission spéciale ce soir, on en parlait avec JB et Adrien Thomas, on est très contents, parce qu'on va vous faire vivre et bien notamment l'un des défilés les plus attendus, à savoir le Etam Live Show ! C'est un truc de malade ! C'est la 11ème édition déjà ! Et nous, on va les prendre dans un instant ! On a deux envoyés spéciaux là-bas ! En direct, à savoir Pablo et une auditrice gagnante, qu'on a choisi hier soir avec vous, en direct ! Donc ils vont nous faire vivre les coulisses, il y a des stars, il y a plein de choses qui vont se passer ! Ça va être ouf ! Et puis surtout, tout au long de l'émission, on le disait aussi avec JB tout à l'heure, on vous offre des packs Etam, 70 euros de bon d'achat à dépenser chez Etam ! On va avoir des surprises, on va avoir vraiment... Et puis, alors je vais te dire Anso, toi tu n'es pas au courant, mais on va aussi en prendre un peu pour notre grade ce soir ! Ah mais dans quel sens ? Les garçons ont préparé quelque chose sur nous, ça concerne notre style et ce que pensent les gens de notre style ! Ah oui effectivement, je suis bien dans la merde moi ! Je pense toutes les deux, on va se faire défoncer comme il faut, mais attends, ce n'est pas grave, c'est le jeu, c'est la Fashion Week, il faut qu'on y passe ! Oh et il faut avoir un peu de recul sur soi-même ! C'est tout ! Alors en tout cas, appelez-nous si vous voulez participer à cette émission, 01 42 48 5000, et dans un instant, on va aussi accueillir un invité ce soir, quelqu'un spécialisé dans la mode, vous allez voir ça ! Il a l'air sympa ! Très sympa, on vient de le croiser, et puis on va aussi écouter Sophia Rayette ! Thibaut Alarea, toujours un style approximatif, mais il est avec nous ce soir, bonsoir ! Il est en forme, je suis allée à la Fashion Week un peu ce midi, ça s'est bien passé, on a plein de surprises pour vous ! Ah oui, je sais, je sais, je sais ce que vous avez fait, et je suis très inquiète ! Flo le psycho est là aussi, bonsoir ! Salut Marion Hanseau, moi tout va bien, mon petit tailleur Chanel, mais le boot ! Alors Flo, vraiment, ce n'est pas son domaine, la mode, on ne va pas se mentir, lui, il aime... Ah non, tu n'aimes pas ça bébé ! Ah si, regarde ! Flo, ce n'est pas ça, c'est que Flo, il va dans des magasins de prêt-à-porter, et puis il se dit, tiens, il est sympa ce sweat, donc je vais le prendre en toutes les couleurs ! Comme ça, tu vois, je ne vais pas essayer d'autres modèles ! Mais toujours les couleurs sur du griffiné ! C'est souvent, tiens, ils les font par douze, ces t-shirts ! Oui, c'est ça ! Et Pablo, je vous le disais, n'est pas avec nous dans le studio, puisqu'il est en direct là-bas du Etam Live Show, alors ça n'a pas commencé, ça sera à 21h, mais il va nous faire vivre tous les colis, ça va Pablo ? Oui, ça va les filles, je suis en ce moment avec Sabrina, donc la blogueuse auditrice qui a gagné hier, et on est dans les backstage, là où toutes les mannequins se font maquiller et tout ! Ah oui, dis donc Pablo, j'ai l'impression que tu es comme un poisson dans l'eau ! Ah oui ! Autant vous dire que je suis très très bien là où je suis ! Donc là, ça se prépare ? Ouais, là ça se prépare, ça se maquille, les filles sont déjà sublimes, malgré qu'elles soient justes pour l'instant en peignoir en soi ! Ah oui ! Mais bon, elles sont incroyables, moi j'avoue que je me sens un petit peu, vous connaissez mon style habituel, j'aurais peut-être dû penser à prendre une petite chemise ou quelque chose ! Mais de toute façon, Pablo, on va voir ton style, puisque tu nous fais des stories là, on te laisse gérer l'Instagram Marion et Anso, comme ça, on va voir comment ça se passe ! Alors peut-être ne les filme pas en peignoir, je ne sais pas si tu as le droit de faire ça, quoi que tu s'y filmerais ! Il y a des caméras partout, il y a des télés de partout ! Est-ce que vous voulez que je vous passe Sabrina vite fait ? Ah bah oui, passe-nous Sabrina quand même, notre grande gagnante ! Allez, je vous la passe ! Ah, c'est un peu long là ! Bonsoir Sabrina ! Salut ! Bonsoir ! Sabrina, on est très contente que tu sois là-bas déjà, parce que tu vas pouvoir surveiller Pablo, ça c'est une bonne chose ! Et vraiment, profites-en, prends des photos, essaie de nous faire vivre l'événement ! Au maximum, toi tu gères les réseaux Fun Radio, donc fais-toi plaisir, d'accord ? Bah c'est ça, j'ai déjà commencé, c'est super cool et merci Fun pour cette opportunité, c'est trop trop cool ! Et bah avec grand plaisir ma belle, de toute façon on vous reprend tout à l'heure, il n'y a pas de soucis pour le début du défilé, ok ? Ok, à tout à l'heure ! A tout à l'heure, sympa le peignoir en soi, moi j'ai jamais essayé s'il pouvait nous ramener ça à Pablo, il ne faut pas revenir les mains vides non plus ! Oui Thibault Larien ! Et puis comme le dit Sabrina, Fun Radio est la première sur les opportunités donc... Oui c'est vrai ! Et si jamais vous voulez voir ce défilé, sachez qu'il sera retransmis à 23h05 précis sur W9 ! Oui ! Voilà, comme ça vous avez toutes les informations, et écoutez le Night Show, on vous fait vivre tout ça, on va accueillir notre premier invité dans un instant, il s'appelle Patrick ! Et c'est un booker de l'agence Elite, donc on va lui poser plein de questions, si vous en avez aussi pour lui, 01-42-48-5000 ! Voilà, si vous voulez savoir un peu les coulisses, comment ça se passe, vous allez pouvoir discuter avec un agent de mannequins, 01-42-48-5000 ! On se retrouve justement ! Voyez tous les bienvenus, il est 20h09, on est en direct, c'est Marion, Anso et toute l'équipe du Night Show avec vous, jusqu'à 22h ! Et c'est vrai, ce soir c'est une émission spéciale, spéciale Fashion Week, puisqu'on est en plein dedans, à Paris en tout cas, et on avait envie de vous faire vivre tout ça, on a préparé plein de choses pour vous ! Alors, il y a quand même eu une question de Jérémy sur Twitter, qui doit être assez jeune Jérémy, et qui ne sait pas ce que c'est que la Fashion Week, donc on peut peut-être lui expliquer ! Bah Anso, je pense que tu seras très bonne sur l'explication ! Bah Jérémy, c'est simple, en juin tu passes le bac ! Bon, et bah là, toutes les plus grandes marques présentent deux fois par an leur collection, donc t'as la collection automne-hiver, qui se déroule plutôt aux alentours de juin, et puis la présentation, la Fashion Week qui se déroule en ce moment, c'est plutôt pour présenter le printemps et l'été ! Voilà, ce sont des beaux défilés, il y a beaucoup de personnalités qui y vont, il y a des artistes qui chantent là-bas, il y a plein de choses en fait ! Et c'est assez cool, et c'est vrai que c'est un événement, bah il n'y a pas, c'est pas non plus, tout le monde n'a pas la chance d'y aller, mais quand t'y vas, je pense que t'en prends plein les yeux quoi ! Ah ouais, je pense ouais ! Pef ! T'y bois l'arrière ! Vous trouvez pas quand même que la Fashion Week, c'est un peu inversé ? Genre là, il y a des gens qui sont en short et tout, alors qu'ils commencent à faire un peu froid ? Un peu, ouais, ouais, ouais ! C'est vrai, c'est vrai, on a vu des styles un peu particuliers ! Après, c'est l'occasion aussi, la Fashion Week, de voir tous les styles, c'est toutes les exubérances, tout le monde veut se montrer, c'est ça qui est un peu drôle aussi, d'un avis extérieur, oui Flo ? D'où tes fringues ! Je suis habillée très simplement, avec un petit chemisier très bien passé, et un cardigan gris ! Alors, ce que je vous propose, c'est d'accueillir notre premier invité, qui s'appelle Patrick, et on vous le disait tout à l'heure, il est booker chez Elite Model Look, bonsoir Patrick ! Bonsoir, merci de m'accueillir ! Ah bah non, merci à toi d'être là, parce que ça nous fait très plaisir, c'est pas un milieu qu'on connaît trop avec Anso et l'équipe, donc on a énormément de questions pour toi ! En tout cas, Patrick a une très jolie voix, si vous le permettez ! Oui, tout à fait ! Ah oui ! Moi, je vous remercie, première fois, première radio ! Ah, tu vois, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie, Patrick ! Je vais essayer, en tout cas, de répondre à vos questions et à vos attentes ! Ça va très bien se passer, déjà, Patrick ! Alors, la première question, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se la posent, en quoi consiste exactement ton métier ? Parce qu'on dit que tu es booker, mais moi, j'imagine que c'est toi qui gères les mannequins, mais c'est quoi exactement ? Ça ressemble à quoi, tes journées ? Qu'est-ce que tu fais, en fait ? Alors, en fait, le nom de booker, c'est le nom, si vous voulez, version anglaise, mais en fait, en français, on dirait plutôt agent de mannequin, donc en fait, ça consiste à développer la carrière des mannequins. Ce qui consiste à, principalement, on va dire, optimiser la journée avec des rendez-vous. Ça peut être des photographes, ça peut être des agences de publicité, ça peut être les toutes premières photos des mannequins qui viennent du concours élite, qui ne sont jamais passés devant la caméra, à qui on apprend, on les dirige, enfin bon, il y a toute une équipe autour d'elles, et on les encadre le plus possible. D'accord ! Et du coup, est-ce que tu gères les castings aussi ? C'est toi qui... ? Alors absolument, on développe aussi les castings, ça dépend, casting, recrutement, tu veux dire ? Par exemple, demain, Anso veut devenir mannequin, est-ce qu'elle va te voir et tu lui fais passer un casting ? J'ai vu dans son regard, tout à l'heure, Patrick, on s'est croisés tout à l'heure dans le couloir, j'ai cru qu'il ait me proposé une embauche. J'ai posé, j'étais très timide, en fait, c'est pas parfois qu'on se voyait. Si quelqu'un est intéressé, est-ce que c'est toi qui va le recevoir pour dire oui, non ? Alors, il y a une cellule recrutement, ce qu'on appelle en anglais le scouting, qui en fait s'occupe vraiment du recrutement de tous les mannequins, que ce soit à l'étranger ou par nos agences à l'étranger. Et puis, moi, je fais partie de ce qu'on appelle du main board, donc de la table de booking, où on a quand même le dernier mot sur le recrutement, en général. Mais en fait, c'est une décision de table qui se fait avec plusieurs personnes. Et parfois, il peut arriver le miracle, vous tombez dans la rue sur un diamant, et alors là, en général, on parle directement à la main-maman. Oui, du casting sauvage, du coup. Oui, c'est ça. Oui, Thibaut ? Est-ce qu'à tout hasard, tu es l'agent d'Emrata ? Non, je ne suis pas l'agent d'Emrata. Merde ! Mais Emrata n'est pas mon style. Ah bon ? Non, ça peut arriver ou pas ? Moi non plus, ce n'est pas mon style. Dit-il, dit-il, on a harcelé un message sur Instagram auquel elle ne répond jamais. Ah oui, quand elle est à Paris, je lui envoie un petit message pour lui proposer un petit drink, quoi. Thibaut, j'ai d'autres... Justement ! Je t'en aurais mon numéro. Est-ce que tu gères des mannequins connus ? Oui, à l'agence, on a Adriana Lima, on a Kendall Jenner, on a Liu Wen, qui est un mannequin chinois extrêmement connu. On a Joseph Hinchcriver, qui est un ange à Victoria's Secret. Enfin bon, on a, disons que sur le défilé Victoria's Secret à venir, on a approximativement peut-être une dizaine de filles qui vont y participer. Ah oui, Kendall, quand même. Ah oui ? Oui, c'est ma Kendall, quoi. Bah ouais ! Bon, Hanso, je ne suis pas sûre que tu aies tes chances, du coup. Non, c'est foutu, mais c'est à cause de la taille, ça. Oui. Hanso, comme on dit souvent, il n'y a pas que le physique qui compte. Hanso, c'est marrant Patrick, mais je ne sais pas comment le prendre. Justement, Patrick, moi j'aimerais bien que dans un instant, tu nous donnes un peu les critères pour être mannequin, parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus, des jeunes filles. Alors, je sais qu'il y a forcément une taille minimum, peut-être un âge minimum. J'imagine qu'on ne peut pas être mannequin à 11 ans. Tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes, d'accord ? Et j'aimerais savoir, Patrick, si vous ne vous occupez que des filles, ou est-ce qu'il vous arrive aussi de vous occuper de mannequins hommes ? Alors, pour ma part, je ne m'occupe que des jeunes filles, mais on a un département élite hommes qui s'occupe aussi des garçons. D'accord. Là, je suis absolument inculte. C'est pas mon domaine. Eh bien, si vous êtes auditeur de Fénard 2 et que vous voulez devenir mannequin, eh bien, démerdez-vous. En spécial Fashion Week, ce soir, on dirait que jusqu'à 22h. Voilà, comme ça, c'est bien, Marion. Plus sauvage. Hanso, un peu plus d'altruisme, s'il te plaît. Voilà, voilà. Plus social. C'est parfait, c'est parfait. Ce soir, c'est le Night Show Special Fashion Week. Avec Marion Yenso. De 20h à 22h sur Fun Radio. Keymotion. Keymotion, c'est vraiment l'un des coups de cœur du moment. Je suis fan de ce titre. C'est donc pour ça que j'ai choisi de l'écouter sur Fun Radio. Et puis, Martin Garrix aussi arrive. Allez, je t'aime aussi, Martin. Ah bah oui, il n'y a pas de raison, Martin. On va se faire un point Fashion Week dans un instant sur ce qui a été annoncé. Qu'est-ce qui va être à la mode l'été prochain. Mais surtout, on aimerait avoir vos témoignages 0 à 42, 48, 5000. Dites-nous le truc le plus excentrique que vous avez porté. Ça peut être un vêtement, ça peut être un accessoire, n'importe. Vraiment, un jour, vous vous êtes lâchés, vous avez fait une folie. Et bah, venez nous raconter ça sur Fun. Vous avez décidé pour aller en soirée de porter une combi de plongée. Bon bah, ça, c'est excentrique. Ou alors, vous n'avez plus de ceinture, vous avez pris, tu sais, le Sparadra trappe-mouche, là. Ouais. Autour de la taille. Bah, ça, c'est une excentricité, par exemple. Hashtag le nature, aussi, allez-y. Enfin, je vous donne des tips. C'est sympa. Alors, justement, donc, Anso, tu l'expliquais tout à l'heure, la Fashion Week, ça a toujours une saison d'avance. Donc, celle de septembre, elle présente les collections printemps-été. Et celle de juin, les collections automne-hiver. Ça veut dire que là, en ce moment, on va savoir ce qui va se passer, ce qui va être à la mode l'été prochain. Oh là ! Et on a trouvé, pour les hommes et pour les femmes, alors en gros, parce que, bon, on n'a pas tout, mais en gros, ça donnerait quoi, Anso ? Alors, ça donnerait pour les hommes. Alors, pour les hommes, en fait, il y a toujours un petit décalage. Là, en ce moment, c'est la Fashion Week femme. Donc, la Fashion Week homme est déjà passée. Donc, du coup, il y a déjà eu une moyenne sur toutes les Fashion Week du monde entier. Donc, on en sait un peu plus sur celle des femmes. Ça viendra un petit peu plus tard. Mais je vous ai récapitué quand même quelques tendances. Vas-y, je vais les rechercher. Dis-donc, je suis une archéologue de la Fashion Week. Donc, chez les hommes, ce sera plutôt la tendance été sur le mini-short. Ah oui ! Très, très court. Ah bon ? L'imprimé. Alors, pareil, plus il y a d'imprimé de forme, mieux c'est. Par exemple, le short léopard au triangle rond. Ça, ça marchera très bien. Léo, extrêmement transparent aussi chez les hommes. Et alors, tout ce qui est utilitaire. Par exemple, le bleu de travail revisité. Le costume oversize. Tout ça ? Mais attends, il faut savoir le porter. Parce que je suis désolée si tu cumules le mini-short, le haut imprimé. Et les Santiago. Parce qu'il y a aussi les Santiago. Voilà, il y a les Santiago aussi qui reviennent beaucoup à la mode. Sur Flo, par exemple. Quoi ? Qu'est-ce que ça va donner, cette histoire ? Un gros vomissement. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est une gerbouillade. Oui, Thibaut. Pardon, mais vêtements utilitaires plus mini-short, ça fait un peu un plombie qui va à la piscine. Non mais évidemment, tu choisis. En revanche, tu pourras cumuler le haut transparent, le mini-short et les Santiago. Ok, je viens comme ça demain. Très bien. Alors, chez les femmes par contre, c'est plutôt, même si je vous dis, c'est une tendance là. Parce qu'on va attendre la fin de la Fashion Week de Paris. Mais c'est le bob oversize. Les rouges à lèvres très fluo. Tout ce qui est maquillage très pétant. Les lunettes de soleil très fines et rectangulaires. La jupe tutu. Ah, bien ! Et les couleurs pastels et ou flashy. D'accord. Ouais, bon, bah pour les filles, tu vois, ça va. C'est plus facile à porter quand même, oui, Thibaut. Tu vois, finalement, je préfère la mode des filles. Donc, je vais me mettre à la mode des filles. Rouge à lèvres, tout ça. Nickel. On a Anaïs qui nous a appelées. Elle est du côté de l'île Anaïs. Bonsoir, ma chérie. Salut les filles. Salut l'équipe, ça va ? Salut. Ah oui, bienvenue Anaïs. Est-ce que toi-même, tu es une fashion victime ? Euh, ça va. Ouais, ça va. On fait attention, quoi. Ouais, voilà. Bon, tu voulais nous appeler, toi, pour nous raconter le truc très excentrique que t'as porté un jour. Et alors, il paraît que son histoire, elle est, comme j'aime bien le dire, gratinée. Alors, dis-nous Anaïs. C'est ça. Alors, en fait, il y a des amis à moi qui avaient organisé une soirée déguisée, en fait, pour un anniversaire. Oui. Donc, j'ai été invitée et comme je ne savais pas quoi mettre et que j'avais une vieille robe, une vieille robe couleur chien, j'ai voulu imiter Lady Gaga avec sa robe en viande. Ah, non. Donc, en gros, j'ai pris des morceaux de viande, je les ai collés sur la robe. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, avec la chaleur, la viande a légèrement un peu beaucoup trop tourné et il y avait une de ces odeurs dans la salle. C'est dégueulasse. Mais c'est affreux, là. En plus, comment ça se passe ? Tu vas chez le boucher et tu dis bonjour, on a trois kilos de steak haché. C'est pour ma robe ? Non, pas vraiment. J'avais été dans un magasin qui était pendant 10 mois. En plus, on rappelle que Lady Gaga avait créé la polémique. Ce n'était pas du tout passé, notamment sur tous ceux qui défendent les animaux, la protection des animaux. Tout ça avait trouvé que c'était quand même de très, très mauvais goût. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas confortable à porter, une robe en viande, Ananis, là, pour le coup. Alors oui, c'est excentrique, on est dans le thème. Mais je veux dire, c'est dégueulasse. Ça sent, ça doit tomber, il faut la coller. Oh non, ce n'est pas terrible. Oui, mais surtout qu'en fin de soirée, quand on est bourré et qu'on a l'odeur, ça ne passe absolument pas. Après, effectivement, tu as un barbuck pas très loin, tu te fais plein d'amis. Oui, c'est sûr, mais bon. Oui, Flo. Moi-même, j'ai un bob en jambon, c'est très, très confortable. Non, mais en vrai, tu t'es fait chier en plus pour rien. Puis ça coûte de l'argent, en plus, ça fait gaspiller de la nourriture. Donc, pas terrible, terrible déguisement. Après, je peux comprendre, à l'époque, ça avait fait tellement parler. Je sais que tu n'es pas la seule. Il y en a beaucoup qui ont essayé d'imiter Lady Gaga dans des soirées ou autres. Mais bon, moi, je suis contre les aliments comme ça sur les vêtements. En plus, c'est chum à mourir. C'est gaspillage, quoi. Mais à partir de maintenant, je ne ferai plus ce que mes potes me disent, quoi. C'est terminé. C'est terminé. Tu as raison, Anaïs. Affirme-toi, mon chat. Anaïs, est-ce que tu veux passer une dédicace ? Je ne parle pas trop en personne, mais il n'y a personne qui vous connaît. Ah bah, c'est sympa ! Je suis désolée. Je m'ai emménagé dans une nouvelle ville. Mais il n'y a pas de problème, mon chat. On va la garder, Zéla. Les amis avec qui je parle n'écoutent pas trop la radio. Eh bah, écoute, tu vas leur dire d'écouter la radio, disons Anaïs, parce que sinon, on va te faire porter des robes en viande tous les jours, tu m'entends ? Non, 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 ça va aller, merci. Il n'y a pas de souci, je vais leur en parler. On t'embrasse très fort, ma chérie. Merci de nous avoir appelés. C'est un gros bisous. Bisous. Et vous savez que la robe en viande de Lady Gaga, elle est rentrée au musée. Ah oui ? Ah bon ? C'est-à-dire que si vous voulez la voir, vous pouvez. Mais enfin, c'est un Cleveland aux Etats-Unis, c'est vrai que ça fait un petit trajet. Comment ils font pour conserver la viande ? Ah bah ouais ? Ah, je sais pas, j'imagine qu'ils ont des clims. Ah même, enfin Hanso quand même ? Ils l'ont trempé dans du sel, il paraît que ça conserve vachement bien. C'est quoi toi Hanso le truc le plus excentrique que t'as porté ? Parce que tu portes pas non plus trop de choses à what the fuck ? Non, alors c'est vrai que moi je suis assez excentrique au niveau des YEP. Ah oui ? Parce que j'adore les chaussettes pailletées, c'est ma grande passion en ce moment. Et c'est vrai que j'ai des chaussures, des chaussures que je me suis achetées. J'ai oublié de les mettre d'ailleurs aujourd'hui, ça a été vraiment l'occasion. Parce que je les ai mis jusqu'une fois. Mais elles sont de toutes les couleurs, extrêmement flashy, elles brillent dans tous les sens. Je me les suis offerte et je les trouve très jolies. Elles sont en plus bleu, jaune et rose, les couleurs de fan radio. L'équipe on lui dit ou pas ? Non, 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 ça veut lui faire du bien. Non, si on lui dit, elles sont dégueulasses ! Ah ouais ? Elles sont gerbées ! Non, non, si elles sont vraiment très sympas ! Non, elles donnent vraiment le tournis, il va bouillir trop de couleurs ! Excuse-moi, je suis désolée ! Excuse-moi, c'est le thème, c'est l'excentricité ! Spécial Fashion Week ce soir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un instant, on va envoyer Anne-Claire, la folle qui rigole de tous ses problèmes, passer des castings dans des agences de mannequin. Enfin, elle va les appeler quoi ! Elle va essayer de se faire embaucher, ne manquez pas ce moment, parce qu'elle l'a bien préparé et je sens qu'on va se marrer ! Et puis je voudrais répondre à André Mac sur Twitter qui dit « Salut les filles, il serait possible d'avoir un petit pack ETAM pour ma femme, bisous à vous ! » Eh bien, tu sais quoi mon chat ? Oui, on va t'envoyer le pack ETAM, 70 euros de bons achats à dépenser chez eux, il n'y a pas de soucis ! On en offre à tous les auditeurs aussi qui passent à l'antenne ce soir, donc si vous voulez le gagner, 0,1, 42, 48, 5 000 ! Et alors précision importante, c'est que c'est valable dans toute la France et sur ETAM.com ? Nickel ! Oui Flo ! Un pack pour sa femme, mon cul, c'est pour lui, ouais ! Si, si, il va lui acheter et les guépières, et les portes jartelles ! Ah oui, pour kiffer ! Alors, nous on l'a tous fait à Noël, au frère des sous ! C'est vrai que tu sais qu'une femme aime ça au soir de la lingerie par son mec ! Oui, mais en vrai c'est un cadeau pour nous ! C'est un cadeau utile pour les deux ! Ça marche très bien, Thibaut ! Par ailleurs, vous mettez quoi vous comme lingerie ? Genre, vous êtes plutôt... Non mais c'est vrai, vous êtes plutôt lingerie fille ! On ne va pas le dire maintenant parce qu'on en parlera en fin d'émission justement ! Donc si tu restes, tu ferais mieux de rester dans cette émission, tu verras tout à l'heure, on te dira quel team on est, si on est team grosse culotte ou team satan-satan ! Moi c'est vrai que je pars plus sur du confort quoi ! Team gain ! Non non, mais ça dépend parce qu'il y a la Hanso de semaine et la Hanso du week-end ! Et puis il y a la Hanso célibataire et la Hanso en couple, je pense ! C'est vrai, on va pas se mentir, on adapte aussi les sous-vêtements à nos situations ! Ah oui ? Ah bah oui ! Genre Marion, quand t'es célibataire, tu mets plus de trucs moins qu'aucun du coup ? Oui ! Oui, mais si je sais que par contre il y a un plan ou quelque chose qui se dessine, ben là on en voit quoi ! Ah ouais, c'est l'artillerie quoi ! C'est-à-dire que là t'essayes d'accorder le haut avec le bas quoi ! Ah ouais ! Hey, arrête de bâver Thibaut, je te présente Mickaël, qui nous a appelé de Tourcoing ! Bonsoir Micka ! Salut l'équipe, est-ce qu'on est content d'être là ce soir ? On est content d'être là ce soir ! Alors Mickaël, tu voulais réagir toi sur le truc le plus excentrique que tu as déjà parlé, et ben tu sais quoi ? On va le découvrir dans un instant ! C'est Marion Yannson dans le Night Show ! Tout en boulard ! Deux mannequins, c'est pas nous qui l'avons dit ça ! Mais si Marion Yannson, vous êtes des mannequins ! Ouais c'est ça ! Je te jure ! Oui oui, avec 40 cm en moins, quelques tailles de pantalons en plus, effectivement nous sommes des mannequins ! Mais tu sais on est tous les mannequins de quelqu'un ! Ah oui c'est vrai ça ! Oui Flo ! Enfin bon c'est vous qui validez les jingles, donc c'est pas les effarouchés ! Oui c'est vrai qu'on l'a vu passer, on n'a rien dit quoi ! Tu vois Betty, ma maman, quand elle me regarde, elle me dit toujours t'es vraiment la plus belle ! Bah moi ça me suffit ! Jamais écouter sa maman ! Même si bon, elle nous fait pas un pull Versace ! Et ben je l'aime quand même ! On l'embrasse Betty, la maman d'Anso, qu'on aime beaucoup, et on va reprendre Mickaël ! Mickaël qui est à Tourcoing ! Ça va quand même ? Yes ! Yes ! Ça va bien chez les ch'tis ! Mika, on t'a posé à toi, il y a tout le monde cette question, quel est le truc le plus excentrique que tu as déjà porté ? Et maintenant on va découvrir, eh bien ta tenue à toi, ta pièce, j'en sais rien, je sais pas ce que tu nous as fait, mais vas-y fais-nous rêver ! Bah en fait c'est qu'est-ce que j'ai porté et qu'est-ce que j'ai fait aussi ! Alors en fait, j'ai accessoirisé, on va dire, mes cheveux, j'ai fait une moitié de couleur bleue, et une moitié de couleur poil de carotte, le côté des cheveux ! Ouais ouais ! J'ai mis, ensuite j'avais mis un gros bandana, percé avec des coups de couteau, j'ai mis une casquette un peu large, style rappeur US ! Et ensuite j'avais mis un t-shirt style West Coast, hyper large, avec un bagui hyper large aussi ! Mais Mika, c'était à quelle occasion ça ? Parce que là tu nous décris une tenue quand même particulière, c'était pourquoi ? C'était comme ça ? Le thème de la souris c'est « je ressemble à rien » ! C'était en mode, c'était ma mode à moi, fashion week quoi ! Ah d'accord, c'était vraiment comme ça, t'avais envie de te créer un style ! Ouais voilà, on s'habille tous un peu comme ça quoi, donc j'ai voulu un peu me démarquer de mes potes quoi ! Enfin attends, moi j'ai rien contre la tenue que t'as décrit, mais juste la moitié des cheveux rouges ou oranges et l'autre moitié bleus, là c'est quand même... Bah non, ce qui est dommage c'est de rajouter un bandana dessus, on n'a plus d'un coiffure du coup ! Ah ouais, c'est beaucoup la Wiflo ! J'avais exactement cette tenue-là, pour l'enterrement de ma grand-mère ! Oh non ! Et moi il y a un ! Le non-respect du gars ! Moi moi ! Bon et Micka, tu l'as gardé combien de temps ce style ? Bah ouais, je l'ai gardé quelques mois, parce que je mettais aussi des grosses cats à l'époque, des grosses caterpillars comme on avait ! Ah oui ! Et euh... ouais ouais, avec le gros scott, le gros bomberce à l'époque, scott ! Ah bah oui ! Et franchement, ça a tué quoi ! Et bah si t'étais content ! Et puis à l'époque, on avait le Walkman K7 aussi ! Et oui ! Ah ouais ! Avec les écouteurs ! Et oui ! Et oui ! C'était il y a longtemps ! Le Walkman K7 Kenwood ! Ah ! C'est long ! En tout cas, avec Micka, on a du détail ! Mais Micka, surtout son look, c'était pratique ! Si par exemple, tu vas faire des courses, parfois tu te perds ! Ouais ! Bon, c'est facile à trouver ! Il est facile à retrouver Micka ! On peut pêcher au Bitfait chez Courbite ! Et puis, comme ça, on parle avec les flots de ratos aussi ! Entendez-moi la vanne de Courbite ! Oui, Flo ! Enfin, avec les tendances que vous nous avez données tout à l'heure, c'est un petit peu ce qui va revenir à la mode ! Oui, c'est vrai, c'est pas faux ! De toute façon, tout ça, c'est un cycle ! Ah oui ! Et oui ! Micka, t'es un avant-gardiste ! Écoute, si tu refais une tenue dans le genre, un style dans le genre, surtout tu nous rappelles mon Micka, d'accord ? Viens nous voir, surtout ! Ah ouais ? Ah ouais ! C'est bien, je vais venir ! Et bah quand tu veux, le studio est ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème ! Ah ! En tout cas, vous êtes formidables et je vous écoute régulièrement ! Et franchement, je me marre quand je vous écoute, c'est que du bonheur, continuez comme ça ! Oh, peur ! Et bah merci, on embrasse tout tourcoing et gros bisous à toi mon chat ! Merci ! Bisous, bisous, bisous ! Bisous, Mickaël ! Bisous ! Et moi, vous savez que j'ai jamais fait d'excentricité au niveau au lookien ! La seule chose que j'ai fait, et tout le monde me disait que ça passait, mais c'est vrai que j'ai quand même eu les cheveux violets à cajou ! Ah oui, ça passe ! Ah bah c'est un peu excentrique ? Bah non ! Ah bah c'est original ! Non, ça t'allait très bien, cela dit ! Ouais ! Quoi, Flo ? Non, non, mais c'est pas excentrique, c'est une connerie, on appelle ça dans le... Non ! Non, non, ça lui allait très très bien, Marion ! Qu'est-ce que t'as porté, toi, par exemple ? Alors moi, ce que j'ai porté de plus excentrique, c'est un cadavre, et il faisait au moins 80 kilos, quoi ! Ah mais aussi pas déplacé, quoi ! T'as dit une lourdeur, mais... Oh là 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 ! Et puis en plus, j'étais en Twingo, donc ça rentre pas pour mettre les jambes... Non mais il dit que c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Bon ! Il y a du monde sur la page Facebook, Marion et Hanseau, Mortimer nous dit « Salut les filles, moi mon délire, en ce moment c'est de porter un kilt en boîte ! » Ah ouais ! Ouais, sympa ! Alors après, l'histoire ne nous dit pas s'il est nu dessous ou pas, hein ! C'est pas vrai que c'est nu ! Et puis il y a Jérôme qui dit « Moi le truc le plus excentrique que j'ai porté, c'est après la découverte de ma passion pour le make-up ! Sachant que je suis un garçon, j'ai acheté un lipstick bleu métallique ! » Ah ouais ! Et si tu kiffes, mon pote, continue ! Ah le bleu, faut le porter quand même sur les lèvres ! Moi je trouve ça très difficile à porter, mais bon, pourquoi pas, ça peut aller bien à certaines personnes ! Et bien pourtant, c'est ce qui revient vachement vachement à la mode, les trucs pétants électriques sur les lèvres ! Ouais d'accord, ça revient à la mode, mais encore une fois, ça dépend ! Si vous êtes au collège, ne faites pas ça ! Si vous êtes dans une entreprise un peu chelou, ne faites pas ça ! Non mais c'est vrai, tu vois, en soirée et tout, oui, mais c'est vrai qu'on se met pas du... Ça serait trop drôle ! Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon ! Je vous propose d'accueillir Louane ! Alors Louane, elle appelle pas du tout pour nous raconter les fringues excentriques qu'elle a pu porter, mais elle, elle a que 13 piges et elle a déjà vécu une expérience de mannequinat ! Oh, c'est pas vrai ! Ouais, du coup, je trouve ça hyper cool ! Et surtout, quelle précocité ! Bonsoir Louane à Grenoble ! Bonsoir ! Ça va Louane ? Ça va ! Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Alors Louane, je sais que t'as fait des photos, tout ça, mais raconte-nous un petit peu, comment ça s'est passé ? Raconte-nous cette expérience, petite mannequin ! Alors en fait, avant, je faisais du tuerling bâton ! Ah, ouais ! Et la mère de mon entraîneuse, elle travaille au siège de Gospor ! Ok ! Et en fait, ils avaient besoin, un peu en urgence, d'une fille qui faisait à peu près du 12 ans en taille de vêtements, pour pouvoir faire des photos pour le prochain magazine, sur le thème de la randonnée, un peu. Et t'as été choisie ? Et oui, parce qu'en fait, mon père, ils ont mis un message sur Facebook, et mon père, il a vite répondu, sans mon accord, mais il a vite répondu pour dire que j'étais à le voir. Ah bah c'est cool ! Et du coup, ça s'est passé comment ? Donc t'as porté les vêtements Gospor, t'as fait ton petit shooting ? Et en fait, du coup, je me suis rendue dans les sièges de Gospor, et j'ai essayé les vêtements à mettre pour les photos, il m'allait bien. Et donc, quelques mois plus tard, on est parti en montagne, dans le Vercors, et on a fait des photos, donc il y avait une styliste, il y avait des photographes pro, il y avait des mannequins pro pour les adultes, il y avait mon petit frère pour faire des photos, il y avait une tente et tout, il y avait plein plein de gens, c'était trop trop bien. Et juste ces photos, elles ont été diffusées où ? Dans les magazines, tout ça ? Ouais, donc dans le magazine, je crois que c'était des randonnées de cette année. Mais du coup, Louane, une question me brûle les lèvres, tu nous as dit que ton frère était également de la partie, est-ce que... C'est mon frère pour faire des photos ? Mais pour faire des photos, c'est-à-dire qu'il était sur les photos aussi ? En fait, ce n'est pas vraiment mon frère, c'est comme... En fait, c'est un mannequin aussi, et il jouait mon frère un peu. Ah ! Ah oui ! Ben oui, je vous explique pas bien ! Ah oui, d'accord, c'était la mise en scène, vous étiez les deux mannequins, les deux égériens en fait, et du coup, vous étiez frère et soeur sur la publicité, quoi. Voilà ! Ah, parce que moi j'ai cru que papa avait inscrit toute la famille sans autorisation, parce qu'il n'a pas demandé ton avis. D'accord ! Et le shooting, ça s'est déroulé comment ? Je veux dire, on te demandait de faire des pauses, ça a duré longtemps, vous avez tout de suite pris le truc ? Ben, en fait, ils nous ont demandé de rester vraiment le plus naturel possible, donc de marcher. En fait, c'était un énorme champ avec plein d'arbres et tout, c'était trop beau. Et donc, ils nous demandaient de marcher, ils prenaient en photo le sac à dos, la gourde et tout, ils prenaient en photo les parents, à un moment, ils ont mis une tente, et on a fait comme si on mangeait tout, il y avait des cookies, c'était grave bon. Ouais, ben c'est sympa comme expérience, Flo ! Et t'as eu un petit billet ? T'as été payé pour ça ? Ah ben oui ! Alors en fait, vu que je suis un enfant, et qu'ils n'avaient pas forcément d'argent à passer pour les enfants, ils nous ont, enfin à moi, perso, ils m'ont offert des sacs énormes de vêtements avec plein de trucs, plein de cadeaux et tout, des sacs adidas, des vêtements et tout, trop bien. Mais en même temps, quand t'as 13 piges, tu préfères recevoir ça en général qu'il y a de l'argent, donc c'est très bien, des sacs adidas, plein de choses, des sacs de fringues. Moi aussi, je peux me permettre, à 13 ans, j'avais vraiment besoin de fric. C'est peut-être papa qui a trouvé. Ouais, papa, il est possible. Rensomme-toi quand même, c'est toujours l'impression que ton père n'ait pas clairement l'histoire, Louane. Franchement, bravo Louane, bravo pour avoir été sélectionnée, pour en faire cette petite expérience. Et puis, on espère que tu vas pouvoir continuer là-dedans si tu le souhaites. Ah ouais, mais j'aimerais bien, mais je ne sais pas. Bon courage, il faut y croire. Si tu en as envie, il faut y croire. Et sinon, ça peut aussi être juste une hobby, quelque chose que tu fais de temps en temps. Pourquoi pas ? Ouais. Et si je pourrais passer une petite dédicace ? Ah bah avec grand plaisir, Louou. D'accord, mais sur cette musique. Vas-y. Alors, dis, pour Pierre, je suis qui était là, on rallume la box. Coucou à tous les gens qui m'ont reconnue, à tous les gens du collège Fleming et tout. Et au lieu d'écouter Marion Hensot, il faut faire vos devoirs un peu. Ah non, 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 non. Non, non, les gars, moi je souhaite l'échec scolaire. Non, non, mais vous pouvez faire vos devoirs en écoutant la radio. Bah évidemment. Et surtout, bisous à mes parents qui m'écoutent. Et bah on les embrasse. Et papa, attention, hein, on ne fait pas de trafic comme ça d'enfants sans demander leur avis. Attention papa. Eh, mais il savait que j'étais d'accord. Eh oui. A bientôt, Louane, on t'embrasse fort. Bisous. Bisous mon cher, ouais. Bisous. C'est vrai que ça doit être cool. Marion Hensot Night Show, en direct avec vous jusqu'à 22h sur Fun Radio. Nous sommes, oui, en émission spéciale Fashion Week. Est-ce que ça va nous empêcher quand même de vous offrir du cadeau de malade ? Eh bien, je ne crois pas, non. On vous envoie, vous et la personne de votre choix, en VIP, assister au parti Fun Live pour rencontrer en chair et en os. Genre, vous touchez le bras, hut, hut, c'est pas une statue, c'est les gars. Vous allez rencontrer au Fun Back les deux DJs ensemble avant la fin de l'émission. Oui, Thibaut Alaria ? Ils s'appellent César et Dorian, donc les mecs, et j'ai sauvé leur iPhone. Une fois, ils sont venus à la radio, ils l'oublient. Ah oui, c'est vrai. Je descends en courant, je leur radonne. Ils m'ont dit, premier, on t'invitera un jour pour te remercier. Donc, j'attends. On va les appeler, on va s'organiser ça. Inscrivez-vous, on joue ensemble tout à l'heure. Vous recherchez du personnel qualifié ? Nous, on a un clair. De toute façon, moi, si je peux donner un coup de main. Surtout que j'en ai plus qu'une. Demain. C'est marrant, ça. C'est le Embauche-moi si tu peux. Et c'est dans le Night Show sur Fun Radio. Émission spéciale Fashion Week. On était obligé de faire venir Anne-Claire pour qu'elle postule. Vous le savez, elle cherche du travail. Et là, on s'est dit, il faut qu'elle appelle des annonces de casting pour devenir mannequin. Je ne suis pas sûre que tu aies le profil, Anne-Claire, mais enfin, on va tenter. Je te propose d'appeler Bananas Model. J'ai vu l'annonce. Il y a juste une caractéristique. Il faut mesurer plus de 1m86. Donc, mets-toi ça en tête. Ça ne m'arrange pas, je n'ai plus de jambes. Elle dit non, c'est pas grave, je vais y recoller. J'ai plein de hu hu à la maison. Je rappelle qu'elle a plein de problèmes, Anne-Claire. Mais elle rigole de tout. C'est pour ça qu'on l'aime. Allez, c'est parti. Bonne chance. Passe-nous ce casting avec brio. Ciao. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Anne-Claire. Bonjour. Voilà, je vous appelle parce que j'ai toujours rêvé d'être mannequin. Toute ma vie, on m'a dit t'as une gueule à être mannequin. Du coup, j'ai dit bon go. Ne quittez pas. Excusez-moi, j'ai juste une deuxième ligne. Ne quittez pas. Nickel. J'attends. De toute façon, tout le monde me fait attendre. Non, non, ne quittez pas. Pas de souci. Allô, vous pouvez répéter. Du coup, vous vous appelez Anne-Claire ? Oui, je m'appelle Anne-Claire. Voilà, j'ai décidé de me lancer dans le mannequinat. D'accord. Et vous avez quel âge ? Alors, j'ai 20 ans. D'accord. Tout le monde me dit que je suis très belle. Par contre, le visage refait, c'est Drush, mon chien, qui m'a sauté au visage. Qu'est-ce qu'on s'est marré ? 18 points de suture. C'est alors qu'on a fait du boulot à l'hosto. Vous voyez ? Allô ? Allô, oui. D'accord. Mais en fait, non, c'est que les hommes. Moi, il n'y a pas de problème. Je peux, à tout moment, aller me faire opérer. On n'est plus à deux ou trois opérations prêts. Vous voyez ? D'accord. Au revoir, parce que nous, on ne représente que des mannequins hommes. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous dites, monsieur ? Je viens de vous dire que j'avais un plombé. Ne me raccrochez pas au nez. Je suis dans le désarroi. Vous voyez bien. Ah ben si. Il m'a bien raccroché au nez. Pourtant, moi j'arrive. Un problème, une solution. Les gens ne veulent pas. Moi, je trouve que ce monde est très peu ouvert. Ah ouais ? Et puis, quelle histoire ce chien qui t'a défiguré ? Ouais, mais franchement, je vais vous dire, il s'est marré avec son rire de chien. Qui veut ? Il s'appelle comment ton chien ? Drachum. Ah oui. Bon, Anne-Claire, ça n'a pas marché, mais je propose qu'on en rappelle un parce que je ne désespère pas. Je te vois bien mannequin. Donc, on continue, d'accord ? En pisse ! Ah 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 ! Bonjour ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Anne-Claire. Oui ? Voilà, je suis bien chez Elite Model Management. Oui, c'est ça. Très bien, je vous appelle car je décide, comme ça, de me lancer dans le mannequinat. D'accord, est-ce que vous pouvez nous rappeler plus tard ? Parce que là, on est en pleine fashion week, on n'a vraiment pas le temps. Justement, j'aimerais participer à cette fashion week. C'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. On voyait un email, on voyait des photos de vous. Vous mesurez combien ? Vous avez quel âge ? J'ai 20 ans, je mesure très très haut et je suis une fashion victime. Enfin, je suis plus une victime qu'une fashion. On vient de me retirer mes gosses. On m'a volé mon stérilet dans le bus. Sale histoire. Vous voyez, on vole tout de nos jours. J'en rie encore. Ah non ! C'est pas possible ! Elle était tellement gênée, la pauvre. Ah bah oui, mais elle croit qu'elle va nous apprendre quoi ? On sait qu'on est en pleine fashion week. Évidemment, mais c'est vrai que les pauvres, c'est le rush, le rush, le ruche, le ruche. Bon, ça n'a pas marché, Anne-Claire. Eh bah, je retourne à rien foutre. Au revoir ! Norme, c'est la 11e édition et nous avons nos envoyés spéciaux. On va prendre le premier qui s'appelle Pablo qui est habituellement avec nous dans les studios mais qui est du côté de l'école des Beaux-Arts à Paris pour le défi des TAM. Pablo, raconte-nous un peu mon petit poulet. Oui, bonsoir mesdames. Alors écoutez, on vient de se faire là une bonne demi-heure de photocall assez incroyable avec pas mal de stars, avec du Joey Star, avec du Guillaume Canet, avec du Vincent Castel, avec la YouTube Sananas. Ah oui ! Là, je vous le dis, on a, à ce moment-là, on a clairement perdu Sabrina qui a failli tomber dans les pommes. On a vu Caroline Receveur, pareil, elle a failli tomber dans les pommes. Donc voilà. Et ça a commencé ? Ah d'accord. Non, non, ça n'a pas commencé, ça va bientôt commencer. Le problème, c'est que pour l'instant, on est encore un peu bloqués à l'entrée là. On va voir, je ne sais pas encore si je peux vraiment rentrer en fait. Donc là, je suis en train de voir mais a priori, ça va être bon là. Bah oui ! Évidemment que ça va être bon. Vous êtes nos enroits spéciaux, évidemment que ça va être bon. On est sous des verrières, c'est incroyable, c'est magnifique. Toutes les tribunes sont en noir, tout le monde est absolument très beau. De toute façon, vous pouvez suivre Pablo et Sabrina qui sont là-bas sur nos réseaux sociaux, Marion et Anso, partout. 80 mannequins. On attend 80 mannequins et un line-up de ouf. Je ne sais pas si on a le droit d'annoncer les artistes. Pas encore, je crois. Pas encore. Dans un instant, on vous dira qui va chanter sur ce défilé mais c'est dingue, oui, Flo ? Le vrai Pablo, il monterait sur le podium pendant le défilé et il crierait « Est-ce qu'on est content d'être là ? » Le vrai Pablo, quand il voit la tribu de vigiles qu'il y a devant le podium, il n'a pas hyper envie de... Sois sage, mon chat, mais continuez à nous faire vivre tout ça sur les stories Marion et Anso et puis on récupérera Sabrina tout à l'heure pour un nouveau point avec vous deux, d'accord ? Ok, ça marche. A tout à l'heure. Dis-le ici. Sabrina qui est notre auditrice gagnante qui a gagné hier soir dans le Night Show et bien la possibilité de vivre cet état de live show. C'est incroyable et poustouflant ! Et du coup, elle était toute émotionnée parce qu'elle est fan de sa nana si elle l'a croisée là-bas. J'ai vu sur les stories, ils ont fait des photos, tout ça ? Forcément, tous les gens sont là-bas. Oui, c'est vrai que c'est un bel événement sauf nous. 0 à 42, 48, 5000. Appelez-nous, on fait de la radio ensemble, on parle fashion week, mode, etc. Et on va écouter Z dans un instant parce qu'on est une belle bande de coquineaux. Ah franchement, le bleu, ça te va super bien, Anso. Ah non, ça c'est toi Marion. Ce petit camailleux est ultra fashion. Par contre, ce panneau stop autour du cou, tu vois, je ne suis pas sûre. Oh ben quand même ! C'est plus tes bottes en forme de table basse, tu vois, qui me dérange. De 20h à 22h, le Night Show spécial fashion week avec Marion et Anso. Une fois de radio. On vous fait vivre le Etam live show qui va se dérouler dans quelques instants, le défilé le plus attendu de la fashion week. Et justement, en parlant d'Etam, on vous fait plaisir puisqu'on vous offre toute la soirée des bons d'achat de 70 euros à dépenser chez Etam. Et là, on va accueillir Emna. Oui, Emna, du côté d'Aix-en-Provence. Coucou Emna. Coucou Emna. Comment ça va ? Ça va très bien. Et vous ? Très bien, tu as 31 ans. C'est ça, bientôt. Et tu viens juste d'appeler le Standard pour gagner ton paquet d'âmes ? Exactement, ouais. Et bah c'est gagné. Je suis en train de s'en dire, j'ai pas bien retenu le numéro, du coup j'ai cherché sur Internet et j'ai appris. Et bah voilà, et bah comme quoi, c'est gagné ma belle, ça part chez toi. C'est gagné, on t'envoie 70 euros que tu vas pouvoir utiliser dans tous les éthames, partout en France. C'est-à-dire que là, t'as X en Provence mais t'as envie de voyager demain, t'as envie d'aller à Lyon. Bah, pas de problème, tu vas à Lyon. Bah tu vois, puis d'un coup tu te dis, non, j'ai pas envie d'aller dans cet éthame-là, j'irai bien celui d'Orléans. Bah tu vas à Orléans. Ok, Emna ? Oui, Flo. C'est quand même étonnant la facilité qu'on a de filer des cadeaux qu'on paye pas. On les donne plus facilement. Justement, on vous offre des paquets et tam, mais pas que, ce soir, on vous offre aussi le tout nouveau FIFA 19. Ah oui ? Oui, donc si vous voulez le gagner, 0,1 42 48 5000. Bah non, pas pour toi Emna, toi t'as ton paque. Je sais, je sais, je crois que c'est vrai. Ouais, ouais, essaye. Y'a pas de soucis, mon chat, entre pas ce standard, tu vas voir ça avec eux. On t'embrasse. Merci beaucoup. Bisous Emna. Bonsoiré. Bisous. Bonsoiré. Bonsoiré. Dans un instant, on va vous diffuser un truc que les garçons ont enregistré tout à l'heure puisqu'ils sont partis dans la rue, c'est Thibaut et Pablo. Et en fait, Enso, ils sont partis avec des photos de toi et moi et ils ont demandé aux gens ce qu'ils pensaient de notre style, de notre physique, tout ça. Un peu comme l'émission Nouveau look pour une nouvelle vie que sur M6, je sais pas, je crois que c'est plus diffusé maintenant. Mais tu sais, où les gens se font tailler de ouf, et bien ils ont fait ça. Donc je pense qu'on va prendre très cher dans quelques minutes. Ah bah j'ai rarement eu aussi Adi Adi. Ah oui, moi aussi je suis angoissée sur ceux où je suis sûre qu'ils ont choisi des photos de merde. Mais on verra, mais en attendant, je voulais vous faire quand même un petit jeu puisque qui dit Fashion Week dit beauté et style, on est d'accord ? Attends, tu rigoles, on va jouer avec toi là tout de suite Marion ? Là maintenant. Non mais franchement, c'est l'un de mes moments préférés. Je vous ai préparé un jeu sur les concours de beauté les plus insolites du monde. C'est pas vrai. Et si, donc vous allez voir, il y a des trucs de ouf, je n'ai rien inventé, on va tester un peu vos connaissances. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts ? En Hongrie, il existe un concours de beauté soit de femmes sans jambes, de femmes ayant fait de la chirurgie esthétique ou de femmes chauves. De femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique. Tout à fait. Ah oui ? Et oui, et c'est vrai que si tu n'as pas fait de chirurgie, tu ne peux pas participer à ce concours. C'est uniquement réservé aux femmes transformées finalement. Alors, est-ce que par exemple, il y a une limite ? Par exemple, tu ne peux pas avoir fait et les pommettes et le menton et les seins et les genoux ? Il n'y a aucune limite. Tu peux avoir fait autant d'opérations que tu veux. Très bien. Mais il faut au moins en avoir fait une. Il faut le savoir. Tu sais qu'en parlant de ça, il y a eu un défilé à la Fashion Week de Milan la semaine dernière d'un créateur qui faisait porter des faux seins à des mannequins donc elle défilait toutes avec trois seins. Avec trois seins ? Oui, c'est bizarre. C'était comme un espèce de soutien-gorge, si tu veux, qui mimait trois seins. Donc tu avais vraiment l'impression que les nanas avaient trois nibs. Oui, ça fait un peu chelou Thibaut. Déjà qu'avec deux, je galère, je ne sais pas trop comment jouer avec trois. Trois, c'est chaud. En Thaïlande, il existe un concours de beauté soit de transsexuels, soit de femmes naines ou soit de femmes obèses. Les trois ? Non, de transsexuels. Non, de femmes obèses. Ah ouais ? Ah ouais ? Oui. Mais je crois que ça existe aussi de transsexuels. Je ne sais pas si c'est en Thaïlande mais ce concours existe également. Oui, il me semble que ça existe. Voilà, donc après, nous aussi, on a des concours pour femmes rondes ou autres mais là, c'est vraiment les femmes jugées dans l'obésité. Donc, allez voir sur Internet si vous voulez voir des photos. Oui, mais tu vois, je trouve que c'est bien aussi. Parce qu'en réalité, les défilés, les fashion week, les machins, c'est super mais ça ne révèle pas du tout les femmes telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça ne fait doucement rien. Personne ne rentre dans du 34. La majorité des gens ne font pas du 34. Dans ces cas-là, les femmes obèses, c'est pareil, on ne se représente pas tous dans les femmes obèses. C'est parce que je dis juste que c'est bien de temps en temps de montrer une autre facette pour accepter son corps. Oui, mais peut-être qu'après, il y a des femmes qui essaient de grossir exprès pour participer à ce concours. Ah bah si, ça se peut. C'est possible. C'est peut-être pas terrible. En Arabie Saoudite, il existe un concours de beauté, de moralité et de beauté intérieure, de dents de femmes ou de miss pétrole avec uniquement des femmes qui ont un lien avec le pétrole. Non, n'importe quoi. C'est laquelle alors ? Non, c'est la moralité. Oui, c'est ça. Toutes les femmes sont voilées donc tu ne peux absolument pas juger le physique. C'est vraiment que sur l'intérieur, les principes. Ah ouais ? Et le gain, je crois, c'est 900 euros pour la gagnante entre 900 et 950 euros. Ça doit être moins cool à regarder. Après, oui, c'est un autre délire mais pourquoi pas ? C'est plus profond. C'est surtout 900 balles, c'est quand même pas beaucoup. Non ? C'est quand même beaucoup d'argent, 900 euros, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand même, pour un concours de beauté, non ? Pas de bagnole, pas de diadème. C'est vrai que chez nous, elles sont rincées. Ah bah oui, en même temps, ouais. Au Venezuela, il existe un concours de beauté de femmes après qu'elles aient mangé du piment, de voitures de femmes ou de barbies, les poupées ? Attends, c'est quoi les voitures de femmes ? Est-ce que le concours concerne les voitures de femmes ? Genre, elles exposent toutes leurs voitures et on élit la plus belle. Est-ce qu'elles concernent des barbies ou alors des femmes qui viennent de manger un piment ? Alors moi, j'adorerais que ce soit des femmes qui viennent de manger un piment. J'adorerais ça. Pas du tout. Pour moi, c'est le concours qui a le moins d'intérêt puisque ce sont des barbies. Les poupées sont présentées comme des vraies candidates. Maquillées, coiffées, habillées, leurs propriétaires les font défiler et voilà, c'est un peu une angoisse. De toute façon, même défiler des voitures, c'était pas non plus fou. Oui, c'est vrai que je ne m'étais pas creusée. Aux USA, il existe un concours de beauté de la plus belle femme avec une arme, de la plus belle femme enceinte de plus de six mois ou de la femme la plus fan de Trump ? Non ! Je ne sais pas. Non, me dis pas que c'est la fan de Trump. Non, moi je pense que c'est les femmes enceintes parce qu'il y a toujours... Il y en a des hommes cachés qui fantasment un petit peu sur les femmes enceintes. Moi, je ne me cache pas mais il y en a qui se cachent. Et c'est ça. C'est que des femmes enceintes qui... Donc plus de six mois, on voit bien le ventre et qui défilent en bikini et tout. C'est très chelou. Ah, c'est le chelou ça. Bah ouais, mais je trouve ça beau moi une femme enceinte. Grave. Pourquoi elles n'auront pas le droit de défiler si elles gagnent en plus plein de trucs, plein de trucs et tout ? Ouais, ouais, non mais pourquoi pas ? Après, chacun s'en est là. Moi, je ne sais pas si j'aurais envie de regarder mais chacun s'en est là. En tout cas, moi je veux bien... Oui, oui, on sait. Bah toi, tu es dans le comité organisateur. Grave, mais les femmes enceintes, c'est beau. La femme, c'est beau. Tout est beau. On est tous beaux. Alors le dernier, je ne vous le fais même pas sous forme de jeu parce que moi, ce n'est pas qu'il me choque. Pas du tout mais c'est que je trouve ça quand même hyper surprenant d'organiser un concours de beauté là-dessus. C'est en Angola. Écoutez bien, là-bas, il y a le concours de la plus belle femme mutilée par une bombe antipersonnelle. Oh non, ça, c'est pas drôle. Et écoutez bien, je vous jure, ce n'est pas une vanne, le prix est une prothèse. Ah oui. Ah non, mais je vous jure que c'est vrai. Renseigne-toi et je trouve ça quand même encore, c'est-à-dire que les meufs mutilées, les pauvres, elles doivent défiler pour gagner une prothèse peut-être parce qu'elles n'ont pas les moyens ou autre, je ne sais rien. Non mais quand même. Ah non, mais arrête ! C'est nul ! T'as pas honte ? Non mais franchement, je trouve ça un peu... Et puis si tu regardes ça, je ne sais pas si tu regardes avec vraiment bienveillance ou si tu regardes pour regarder voir où elles, ce qu'elles ont été mutilées et tout, je trouve ça un peu chelou. Mais en plus, en tout cas, c'est hallucinant parce qu'il y a plein de concours que j'ignorais, quoi. Ah ben tu vois, je t'ai appris les choses ce soir. Mais tu nous apprends Fashion Week, c'est à l'occasion de l'Etam Live Show qui est le défilé Etam à l'occasion de la Fashion Week au moins, elle se marre un peu, ça rigole, ça fait des clins d'œil à la caméra et que je te donne un coup d'épaule. C'est quand même assez sympa. Et on a Pablo qui est en direct de là-bas. Ça se passe à l'École des Beaux-Arts à Paris, la capitale de la France. Pablo, tu es avec nous ? Yes, je suis avec vous. Ça vient tout juste de commencer. Les lumières sont dans le noir. La musique va bientôt commencer à se mettre. Ça vient tout juste de commencer là. Ah ben tu sais quoi ? Passe-nous Sabrina qu'on a fait gagner hier qui est elle aussi là-bas avec toi. Elle va nous décrire un petit peu ses impressions, Ok, je vous la passe. Salut ! Ah re, Sabrina ! Alors raconte-nous, il vient de nous dire que ça a commencé, ça veut dire que pour l'instant personne n'a défilé. Non, pour l'instant personne n'a défilé. Moi je suis en folie, c'est juste incroyable. Je pense que le show va être encore plus incroyable que les autres années. On a vu beaucoup de monde dans les backstage. Je vous ai tout posté en story. C'est bien. Donc voilà. Et c'est cool. Et a priori, toi tu étais fan de Sananas, ça t'a fait plaisir de la rencontrer ? Non mais... Trop plaisir, j'ai vu aussi car une receveur, j'ai vu plein d'autres bugs, plein d'autres stars et c'était juste ouf de les voir en vrai. Elles sont juste sublimes. J'en connais une qui va faire les brèves. Bon bah du coup, on vous récupérera tout à l'heure pour voir un petit peu comment c'est ce show-là. Et les mannequins, ils doivent être en tension 2000. Oui, Flou ? Et puis Sabrina, surtout, t'as rencontré Pablo. Ah oui ? Ah non mais Pablo, c'est la star de la forêt. Voilà, on est d'accord. Et on est d'accord, il n'est pas trop lourd, ça va ? Il n'essaie pas d'aborder les mannequins ou autre ? Non, ça va, ça va. Il est plutôt cool. Bon, et bien nickel. T'es gaffe à toi quand même. Ouais, ouais. C'est le malin dans les stories mais en vrai, il est plutôt réservé, il ne va pas les voir. Et continue en tout cas parce que vos stories, elles sont top. On vous suit sur Marion Enso et sur Fun Radio. Le défilé va commencer dans quelques minutes. On se refait un point tout à l'heure, d'accord ? Ok, à tout à l'heure alors. A tout à l'heure, petite femme pleine de peps dans les yeux. Et zou ? Ah ouais ? Ce ne serait pas énorme, n'empêche que coup de foudre entre Pablo et notre auditrice. Ah ouais ? Elle a quel âge ? Ah non, on ne sait jamais. Ça pourrait être rigolo comme histoire. Enfin, si je peux me permettre, je trouve que Pablo a beaucoup de coups de foudre en ce moment. Ouais. C'est vrai que vu qu'il n'est pas là, on peut balancer qu'est-ce qu'il qu'il quenne ? Ah ouais, mais c'est oui, je vous le dis. Mais t'as raison Marion, tu mets toi sur quelque chose. Pablo n'est pas là en ce moment mais faites quelque chose, twittez-le, dites-lui d'arrêter, on n'en peut plus quoi. Il a un super pouvoir en ce moment, il attire toutes les meufs. Et c'est surtout qu'il lâche nos copines en fait. Damien, elle est enceinte. Non mais tu sais, il y a des phases comme ça, il a le mojo. Tant mieux qu'il en profite parce qu'après, on n'est pas à l'abri que ce soit un léger néant. Non mais c'est ça, le mec il marche dans la rue, il chope l'Instagram d'une nana, après le Facebook de l'autre. Oui Flo. Et puis tant qu'il n'est pas là, qu'est-ce qu'il pue ? Oh là là ! Et puis qu'est-ce qu'il fait coup ? Ah ouais, oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette équipe ? Mais putain ! L'ordeur du type. Bon, en tout cas, c'est varié dans des tenues différentes ? Alors, nous sommes arrivés sur la Fashion Week à Paris lors d'un défilé hyper prestigieux. Pablo et moi, on s'est munis d'une tenue de Fashion Week, c'est-à-dire qu'on avait, moi j'avais une chaussure de bateau orange, une tong avec des chaussettes sur l'autre pied. J'avais un trench, je m'ai mis sur le côté. Un impair. Ouais, non, un trench, il m'a dit Pablo. Oui, c'est un impair quoi. Et j'avais un chapeau de 8 kilomètres de circonférence à peu près sur la tête et Pablo, lui, avait un espèce de parapluie posé sur la tête. Il était en short avec des chaussettes qui remontaient jusqu'aux genoux et tout ça. Donc, il était fringué. On était vraiment en mode Fashion Week et on allait voir les gens pour leur demander ce qu'ils pensaient de vous sur les photos qu'on fait le soir, qu'on met sur Instagram et tout ça. Et alors, en plus, ce qui se passe, c'est qu'ils sont allés vraiment dans le quartier Champs-Élysées, Avenue Montaigne, qui est à un moment le coin des plus grandes marques de luxe. Donc, il y avait énormément de gens et probablement un peu d'un autre monde que nous. Voilà, Anso, est-ce que tu es prête à tout encaisser ? Parce que je sais que... Je ne l'ai pas entendu, moi, mais je sais qu'il n'y a pas que des gentillesses sur nous deux. Ah ben, je suis un bouclier, moi. Bon. Allez, ce que les gens pensent de Marion et Anso au niveau look, c'est parti, c'est maintenant. La brune s'appelle Marion et la blonde s'appelle Anso. Vous me dites ce que vous pensez des nanas qu'on vous montre. J'aime mieux la blonde. L'autre, elle montre trop ses dents. Signale intégrale vite. Chaque sourire compte. J'aime rien. Elles sont très belles, mais j'aime rien sur les deux. Ce que je n'aime pas, c'est les baskets, le jean, la veste en cuir et la veste en jean. Modèle, mais peut-être pas top. Bah écoute, c'est pas des top modèles, mais elles pourraient l'être. La top, des top. Regarde, bien un aguicheur, ce sont des belles femmes. Voilà. Très simple. Simple. Basique. Au niveau des couleurs, il n'y a rien. Les vannes, on n'aime pas. La blonde a une frange de travers. C'est original. C'est un choix. Donc Marion, ouais. Je vois qui c'est. Et la frange, ça fait plusieurs fois que je la vois comme ça. Il faudrait qu'elle change, genre. Bon, ça lui va pas, ça lui casse le regard. C'est sourire sympa, les ongles y sont faits, il y a des bijoux. Déjà la pose, elle fait too much. Too much, too much. C'est même pas une pose. Ça va mal tourner, cette histoire. Mignon, petit top. J'aime bien le gain de beauté. Je sais pas si c'est un vrai ou pas. Les faussettes et l'espace entre les dents, en fait, c'est joli. Avec la frange, ça fait bien, ça fait ultra Frenchy. La blonde, ça fait penser à une robe rouge de Jeanne Damas. Bonjour, je suis Jeanne Damas. Ça fait vintage un peu, c'est joli. Sur les jeunes, parce qu'après, sur les yeux, ça peut virer aussi. Et la veste en jean déchiré, on aime pas. Et maintenant, la blonde ? Même coiffure, donc a changé. La robe, j'aime bien. Les chaussures aussi, mais ça fait un peu babos. Genre très bobo, joie d'esprit. C'est sympathique, mais pas très fashion. Alors Marion, elle est très jolie, elle a des très belles dents, je trouve. Après, la frange est un peu dépassée, la veste en jean, bon, on peut enlever. Les vannes, ce bordeaux comme ça, je suis pas sûre. Et du coup, Anso, elle a des très jolis cheveux, un très beau balayage. La frange, on arrête aussi. Le motif sur sa combi, bon, c'est un motif qu'on peut retrouver partout, donc il faut essayer de compléter avec autre chose quand même, parce que les feuilles de Jinko, c'est beau, mais en argenté, c'est pas top. Les chaussures, bon, ça fait très summer, va falloir changer parce qu'on arrive à l'automne, donc n'hésite pas à te racheter des chaussures si tu veux. Pas compris. Ah ouais, quand même, hein ? Et surtout, en fait, excusez-moi, mais le dernier qui disait que ma combi, alors c'est une très mignonne petite combi avec tes espèces de petits palmiers dessus, il parlait un peu comme Jackie, la prostituée de l'émission. Il va falloir changer ça, mon minou. Il parlait un peu comme ça. Et globalement, ça va, les gens n'aiment pas trop la frange, mais c'est notre patte. Je suis désolée, la frange, oui, ça casse le visage, mais ça donne aussi un style. C'est comme ça qu'on fait la team avec Anso. Moi, je suis simple d'esprit. Non, pourquoi ? Je ne sais pas, apparemment, ma robe fait simple d'esprit. Je suis très déçue parce que c'est moi qui porte des Vans Bordeaux et je pensais que c'était grave stylé et tout le monde l'a détesté. Vous n'avez pas non plus dans l'équipe ? Moi, je kiffe, mais de toute façon, tout ce que tu m'attrasses sera joli sur toi. Non mais si, c'est stylé, Babou. Forcément, on parle des gens qui portent des gobelets à la place des chaussures et ils trouvent ça stylé. Pardon, les gars. T'es énervée. Non, je ne suis pas énervée, pas du tout parce qu'en plus, j'ai suffisamment de recul pour dire que je ne suis pas spécialement à la pointe au top de la mode mais j'aime ma mode. Oui, Thibaut ? Là-bas, on a vu des gens qui avaient des dents en or, on a vu des gens qui avaient des crampons mais après, c'est leur style, c'est cool. Ils s'assument. Alexandra va nous dire ce qu'elle pense de notre look. Elle vient d'appeler pour le paquet d'âmes mais on va voir si elle est honnête sinon elle ne le gagnera pas. Bonsoir Alexandra. Salut Minou. Alors Alexandra, tu vois à peu près à quoi on ressemble et comment on s'habille. On aimerait ton analyse ? Oui, ma chérie, tu es magnifique. Toi, tu le veux ton paquet d'âmes. Tu le veux. C'est très bien. Écoute ma chérie, pas de suspense, tu viens d'appeler, on en offre toute la soirée. 70 euros de bons d'achat à dépenser chez Etam, c'est gagné. C'est trop cool, merci. Merci les filles. Eh ben de rien. Super. Trop contente. Toi, tu as vraiment la voix d'une fille qui a l'air de bien porter les sous-vêtements. Justement, Alexandra, dans un instant, on va lancer un grand débat. Tu es plutôt team quoi toi niveau sous-vêtements ? Tanga, shorty, culotte, culotte en coton, culotte sexy ? Qu'est-ce que tu portes le plus ? String ? Ah oui, String. Ça dépend des occasions. Non, là je sors du sport. Alors j'avoue que j'ai une culotte un peu de grand-mère. Sinon, en temps normal, c'est une petite culotte sexy. La petite culotte sexy ? Mais je crois qu'aujourd'hui, les garçons aiment autant les petites culottes sexy que les strings ficelles. Oui, ben non. C'est-à-dire que, excusez-moi, mais le string ficelle, et je dis ça parce que moi, ça ne me va pas du tout, il faut vraiment avoir deux petites pommes à la place des fesses pour que ça marche bien. Moi, je trouve que, moi, personnellement, moi, ça ne me va pas quoi. Oh si, ben vous, t'as un super cul. j'ai l'impression de sortir de l'étage d'un boucher. Oui, Thibaut. Anso, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, ce que je vais faire, tu vas me montrer tes fesses avec un string ficelle. Franchement, sans blague, je trouve que, peu importe comment tu es, un string, ça peut aller à tout le monde. Ma mère, par exemple, que j'ai déjà vu en string, elle a des belles fesses. Elle a des... Ce qu'il faut. C'est chelou. C'est un avis que je donne à mon sujet. Et après, si vous préférez porter des strings, soit. Oui, oui, non, mais chacun son style. Effectivement, mais Thibaut, t'as raison de le dire, il n'y a pas non plus ni un poids, ni une forme de fesse à avoir pour porter un string. Exactement. Et Alexandra, toi, régale-toi sur etam.com dans toutes les boutiques etam. On t'envoie 70 euros de la culotte du string du tanga. Tu te fais plaisir, ma grande. Trop cool. Merci beaucoup, les filles. Merci. On t'embrasse, ma chérie. Bisous, bisous. Envoyez. Flo, le psycho. Moi, je porte les strings à l'envers. Est-ce que vous pouvez me dire que ça me va ? Non. Ça me coupe un peu les bouts. C'est encore autre chose pour les gars qui ont commencé à suivre toutes les stories Marion et Anne-Sau. Exactement. J'étais sur le Twitter de Etam tout à l'heure et ils ont retweeté un tweet de Jane, la chanteuse, qui va chanter pendant le défilé ce soir. Elle a dit rendez-vous ce soir sur etam.com avec Zara Larsson et Cardi B. Mais non, mais c'est lourd de ouf. Zara Larsson, Cardi B, c'est quand même, franchement, ils vont se régaler là-bas sur Place Pueblo et Sabre et Merrin. Oui, et ce sera retransmis le défilé sur W9 à 23h05. On se fait un point avec eux là dans quelques minutes sur Fun Radio mais on a lancé il y a quelques minutes un grand débat, c'est vrai, le débat sous-vêtements. Quel team vous êtes ? Alors, vous pouvez nous appeler que vous soyez un garçon, une fille, n'importe. Soit vous portez, comme le disait Anne-Sau, le caleçon, le boxer, le slip pour les hommes, soit vous portez le tanga, le shorty, n'importe pour les femmes. On débat, dites-nous ce que vous préférez. Alors, j'aimerais faire un big up, comme on dit. Il y a Elodie qui nous envoie sur la page Facebook. Les filles, je viens de tomber sur ça avec plein de smile et mord de rire et on voit deux nanas qui sont en train de défiler avec un string sur la tête. Trop bien. Et pourquoi ils font ça ? J'imagine pour l'originalité. En gratos, quoi. Voilà. Alors, a priori, a priori, oui, c'est un défilé, c'est une marque de lingerie. C'est pour une marque de lingerie qui s'appelle Bordel. D'accord. Quand on rentre sur la piste, on va accueillir à la chaîne Sofiane, Émilie, Alexandre. Ils vont nous donner leur team de sous-vêtements et on aura Anne-Socisse aussi dans un instant qui va donner sa team. J'aimerais bien savoir ce qu'elle porte. Elle a 8 ans. J'espère qu'elle ne sera pas trop vulgose, mais on verra. Je patiente. Patiente, pour l'instant, c'est Sofiane, 15 ans de Dunkerque. Bonsoir, Sofiane. Sofiane ? Sofiane ! Sofiane ! Ah, ça va, Sofiane ! Ça marche bien. Nickel. Soso, alors toi, direct, dis-nous, on est team quoi ? Moi, je suis team caleçon. Allez ! Attends, est-ce qu'il y a différents types de caleçons ? Tu as le caleçon large, tu l'as un peu moins, tu l'as mi-cuisse, tu l'as au genou. Il y a plusieurs types de caleçons. Ben, normal, enfin, normal, quoi. Ouais, mais pas collé, quoi, pas moulant ? Non. Non, d'accord, ok, oui, Thibaut. T'as aussi la team caleçon de marque ou pas marque, tu vois, genre, je m'en fous, genre, je mets le truc le moins cher, quoi. Ouais, et toi, Sofiane ? Ben, les deux. Ouais, les deux, ça dépend, parfois, on reçoit souvent à Noël des caleçons. Ah oui ? Oui, les Calvin Klein. Ah bon ? C'est ça, oui, mais le Calvin Klein, souvent, si tu le fais dépasser du jean, c'est qu'il t'appelle David Beckham. Sofiane, on va accueillir ensemble Émilie de Metz. Émilie, bon, a priori, sur le papier, c'est une femme. Oui, bonsoir Émilie. Salut les filles, salut tout le monde. Salut. Bonsoir Émilie, on est team quoi, niveau sous-vêtements ? On est team string. Ah ! Très bon choix. Ah, mais string ficelle-ficelle ou string un peu qui recouvre ? Non, non, un petit peu, non, pas ficelle, pas que ficelle, de temps en temps forcément, mais pas que, non, non, des strings, j'ai de toutes sortes de strings. Après, c'est peut-être plutôt le tanga alors ? Ah non, non, alors tanga, j'ai essayé pour le coup et je n'aime pas. Ouais, tanga, tanga, je trouve qu'il y a un petit côté un peu inconfortable moi. Ça te rentre à moitié, mais pas vraiment. Il ne prend pas position le tanga. Il ne sait pas où se mettre. Je ne sais pas moi le tanga. On va voir du côté d'Alexandre de Lyon qui est un garçon. Alexandre, on est sur quelle team mon chat, toi ? Salut Marie-Anne, salut toute l'équipe. Alors moi je suis team slip. Ah ouais ? Sleep ? Oh là, il faut être gaulé. Non mais attendez, au-delà d'être gaulé, je trouve que maintenant, il y a des slips qui sont très jolis. C'est vrai que c'était souvent le bariolage sur le slob. Maintenant, on est sur du beau slob uni avec l'élastique autour qui fait un peu justement Calvin Klein, tout ça, avec plusieurs... Tu vois par exemple, le slip français, ils font des super slips. Ah oui, c'est vrai ça. Très beau leur slip. Tu as raison, oui Flo ? J'ai leur calendrier dans mes chiottes. Disons ! Ils vont être contents. Bonne anecdote. Mais tous les gars sur le calendrier, ils sont gaulés de ouf. Dès que tu as un peu de bide, le slip t'oublie. Moi je ne suis pas d'accord avec toi. Mais non. Moi je trouve qu'il faut oser. Tu veux que je te montre ? Non, 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 pas là, non, pas là, pas là. Ils montrent ! Ils montrent ! Ils montrent ! Ils montrent ! On a encore du monde pour le débat sous-vêtements. Nora Anne, ceci, ceci qui va réagir dans un instant, on va vous offrir des packs Etam et aussi des jeux FIFA. Et oui, ça n'a rien à voir mais il en faut pour tous les goûts. Restez là, hashtag le night show. Nora le débrief aussi du Etam live show. Tout ça, c'est avant 22h sur Fun. Réécoutez l'émission en podcast sur funradio.fr et l'application Fun Radio. Ah là, je suis à poil. Oh non, putain Flo ! C'est parfait, c'est parfait ! Ce soir, c'est le night show spécial Fashion Week avec Mario Yannso de 20h à 22h sur Fun Radio. Juste avant de reprendre Pablo et Sabrina nos envoyés spéciaux ce soir pour le Etam live show en direct de la Fashion Week, on est en plein débat sous-vêtements. Oui, c'est ça, on vous pose la question si vous êtes plutôt caleçon, boxer, si vous êtes plutôt string tanga, culotte, le confort, le coton. C'est vrai que le coton est quand même très confortable. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à porter la petite culotte en coton, très mignonne, unie, plutôt que de la dentelle puisque de toute façon quand je suis avec mon mec, on dort tout nu. Moi, je suis très dentelle et très imitation soi aussi. Je trouve ça hyper agréable à porter. C'est doux. Ah ouais ? Bah oui, c'est doux. mais il faudrait que j'essaie. Ange nous a appelé à Pervignon, ça va Ange ? Ça va super. Nickel, 22 ans ? Eh ouais. Bah voilà, ça roule, ça bosse. Et alors Ange ? Et ça bosse, effectivement. On est de quel team alors ? Team boxeur. Ah, boxeur, donc là c'est le truc un peu moulant quoi. Exactement, les boxeurs moulants. Oui, mais c'est pratique ça aussi, c'est vrai que c'est bon. C'est pratique. On est confort. Et j'adore, Ange y répète tous les derniers mots qu'on dit. C'est pratique, c'est pratique. Et c'est moulant, et c'est moulant. Oui, Thibaut. Moi, je voulais porter des slips, mais je vous jure que c'est vrai, mon médecin m'a interdit d'en porter parce que ça me serrait trop les parties. Ah oui, c'est possible. Et du coup, il m'a dit, alors soit tu passes aux calçots un petit peu larges ou soit tu mets des boxeurs, mais il ne faut pas que ça te serre trop. D'accord. Voilà, donc mon médecin connaît parfaitement mes parties. Mais tu te livres à cœur ouvert dans cette émission, mon chat. Je suis très surprise, je pensais qu'il y avait plein de meufs qui mettaient des shorties. C'est passé de mode ça du coup. Non, c'est bien quand il fait beau et que tu as envie d'être tranquille chez toi. En tout cas, les amis, je sais que vous êtes toujours là au standard. Et bien, sachez que vous repartez tous avec le pack et tam 70 euros à dépenser ou à offrir si vous êtes un garçon, une chérie, une sœur, une maman. N'importe, c'est gagné et c'est pour vous. Bravo. Merci. Merci. Eh bien, bisous. On vous embrasse très fort, on vous repasse le standard et il y en a qui veut faire une dédicace. C'est qui ? Oui, c'est moi, Sofiane. Ah, vas-y. Vas-y. Dédicace à Joséphine et à Kivine. Eh bien, on embrasse tous les gens qui finissent en In. À bientôt les chats, bisous. Merci. Bisous. Oui, puisqu'on est dans le cadeau, on va rester dedans puisque ça y est, c'est l'heure de vous offrir votre rencontre avec Offenbach. C'est dommage parce que moi, j'avais une intervention. Ah bah oui, Anne Saucisse, tu veux nous dire aussi à l'hôtel Saint-Crustin. Vas-y, c'est vrai que je t'avais oublié, excuse-moi Anne Saucisse. Il y a intérêt que ce soit bien. Il y a intérêt à ce que vraiment ce soit ta meilleure. J'adore les slips kangourous, au revoir. Ah là là. Ah ouais, d'accord. Merci. Non mais si, franchement, ça me faisait plaisir quand même de t'avoir un peu ce soir. Non, merci, mais à bientôt. Je ne reviendrai plus jamais. Au revoir. Au revoir. Alexandre est avec nous du côté de Nevers. Bonsoir Alexandre. Oui, salut Marion, salut Anne Saucisse. Et puis bonsoir toute la team en haut, j'ai envie de dire. Eh, bonsoir. Et il y a François aussi qui est avec nous du côté de Lisieux. Bonsoir Fanfoué. Bonsoir la team. Salut. Salut les chats. Attention, gros enjeu ce soir, une nouvelle fois, vous allez peut-être pouvoir partir tout frais payé, rencontrer Offenbach pour le parti Fun Live de Montpellier. Alors ce soir, c'est une mécanique très simple. les amis, la règle, c'est celui en fait qui va avoir le plus de bonnes réponses sur nos questions, nos questions qui concernent Offenbach qui gagnent. Ok ? Alors, on va vous poser trois questions. A chaque fois, le premier qui souhaite répondre qui a la réponse en tête, il donne son prénom avant. D'accord. Bon. Est-ce que c'est clair pour vous les garçons ? Oui. Attention enjeu des voyages allers-retours, tout frappé pour la grande mode, vous d'en met aux prose, vous faites la taf avec Offenbach le 4 octobre prochain. Première question Marion, c'est parti. J'aimerais avoir les deux prénoms du groupe Offenbach. Dorian et Laurent. Qui a parlé ? Non, c'est pas ça. C'est François, mais c'est pas ça François. C'est pas ça. Ouh là là, ils n'ont pas les prénoms, ils n'ont pas révisé, il n'y en a aucun qui a les prénoms ? Non. C'est un échec. Thibaut Laré, elle a dit tout à l'heure en plus, quels sont leurs prénoms ? César et Dorian. Eh oui, effectivement. C'était pas loin. C'est les refs. César et Dorian, attention, ça peut donc se jouer sur la prochaine question. Les garçons récemment Offenbach ont mixé dans un grand magasin, une chaîne de magasins. Ils ont pris les platines, ils ont fait le buzz, ça a tourné partout. C'est une enseigne d'électroménager. Quelle est-elle ? Alexandre ? Oui, Alexandre ? Je crois que c'était Darty. C'est une bonne réponse, Alexandre. Bien joué. Un point pour Alexandre. La tension est à son comble. Attention, je vous rappelle que pour le moment, il y a 1-0 pour Alexandre, que si Fanfoué marque le prochain point, ça nous fera une égalité et qu'il faudra les départager par une ultime question. Oui, Flo. Et si François marque le prochain point, on est dans la merde puisqu'on n'a que trois questions. Oui, c'est vrai. Donc Alexandre, gagne. Mais non, ça va le faire. Je suis sûre qu'on aura d'autres questions. Les garçons. Où a été, dans quel pays a été tourné le clip de Cathy ? Allez, tenter. Il n'y en a pas un qui veut essayer un pays ? Ah bah si, il faut tenter tous les pays, les gars. En Belgique ? Non, Fanfoué. Alexandre ? Un pays chaud. Oui, c'est un pays chaud. C'est un pays chaud. C'est un pays qui se trouve en Europe. Dans lequel on y joue des castagnettes. En Espagne ? Qui l'a dit ? C'est Fanfoué. Ah merde ! Ah bah voilà ! Allez, il y a égalité parfaite. On a une petite question, les gars ! Oh les gars, ça va être très compliqué. On va retrouver une question. Anso, attention, concertation. Je me concerte avec Anso, je te laisse l'antenne. Flo, le psycho, vas-y. Ah d'accord. Alors, on peut peut-être inventer une question, nous ? Bah oui, une question simple. On a la question, c'est bon. On s'est conservé. Attention, Alexandre Fanfoué, c'est une question d'extrême rapidité parce que même un enfant de 2 ans pourrait répondre à cette question. D'accord. Par quelle lettre commence François ? Offenbach. Oui François ? Alors là, il était dans la partie et il vient de rafler la victoire. C'est François qui gagne. François, tu vas partir au Party Fun Live de Montpellier, tu vas kiffer, tu vas rencontrer le groupe, tu vas faire la teuf et tu nous enverras photo, vidéo, la totale. D'accord ? La totale, la grande totale. Oh, t'es content, Fanfoué ? Bah, je suis content. Eh bah, t'es un beau gamin. On t'embrasse, mon Fanfoué. Bisous. Ah oui ? Bisous. Et Alexandre, on t'envoie un pack Fun Radio, mon chat, désolé. D'accord, ça marche. tant pis, c'est le jeu. Il est fair play, il a tout pour plaire cet Alex. Ah ouais ? Dis donc, on t'embrasse poulet. Oh le pauvre. Merci, bisous. Ah ouais, au revoir. A priori, on m'a dit qu'il pleure du sang quand même. On peut pas lui envoyer un paquet d'âmes ? Ah bah si, on peut lui envoyer un paquet d'âmes, Alexandre t'offrira ça à ta chérie. Ok ? D'accord, y'a pas de soucis. Allez. Nickel, et puis j'embrasse Célène et Loïc de Lyon qui repartent tous les deux avec leur FIFA. On vous offrait ça aussi ce soir, toute la soirée. C'est gagné. Et bah oui, c'est fou le cadeau ce soir. et puis alors attendez, parce que si vous êtes là, ouais, moi j'ai pas gagné FIFA, dis donc chez Love in Fun, ils sont pas en reste. Ils arrivent, ils ont des FIFA 2019 à vous offrir aussi. Parce que carré, je l'ai quand même, on carré les gamers. Ah oui ? On va les accueillir dans un instant, Love in Fun, mais dernier point quand même avec Pablo et Sabrina en direct du Etam Live Show. Ça va les chats ? Ouais, bon les filles, on fait vite parce que j'ai une soirée avec Kendall Jenner. Alors c'est comment l'affaire ? Non, franchement incroyable. On a réussi avec Sabrina à s'incruster un peu. On s'est faufilé tout ça. On a réussi à voir quand même une grosse partie du show. Et franchement, c'était incroyable. Déjà, chaque show par chaque chanteur, c'était ouf. Moi, j'ai jamais vu des filles aussi belles de ma vie. Mais vraiment, j'étais très, très, j'ai été très, très chaud. C'est sympa pour nous. Ouais, ouais, c'est ça. Je disais à une nana du bureau, elle me dit alors c'est bien. Je dis bah écoute, j'ai jamais été entouré d'autant aussi joli de toute ma vie. Elle m'a dit bah et au bureau, c'est quand même pas pareil. C'est pas la même ambiance. Mais là, c'est incroyable, incroyable. Et c'était comment le show de Zara Larsson et tout ? Bah tout ça, c'était ouf justement. c'était ouf. Après nous, on est rentrés justement pendant le show de Zara Larsson. Mais après, Cardi B, incroyable. Jane, incroyable. Elle est descendue sur le podium et tout. Franchement, non mais tout était ouf. La scénographie est incroyable. Le lieu est magique. Enfin ouais, c'était ouf. Et bah profite bien. Je crois que j'ai perdu Sabrina là. Bon bah va la retrouver. Va pas nous la perdre. On t'embrasse très fort mon Pablo. Profite bien de la soirée et on se retrouve demain mon chaton. D'accord ? Ça marche. Kendall. Ouais, Kendall, j'arrive. Ah ouais. Ça invente une vie complète lui. J'en profite. Il est pas là. Il est d'une lourdeur ce type. Oh non. Oui Flo. Mais alors, en fait, Pablo ce soir, il a été payé pour être dans le show et tam. Attends, il a fait quand même des belles stories aussi. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il a fait le CM et tout. Allez voir. Marion et Anne-Sau partout. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir Doc. Bonsoir. Salut les filles. Bonsoir. Mais tu sais qu'Alice, elle est presque sapé en mode fashion week un peu. Ouais, grave. Ah bah c'est tous les soirs. C'est la fashion week d'Alice. Ah ouais. C'est stylé. Elle porte un petit bonnet qui est hyper mignon avec des oreilles de chat. C'est beau. Ouais, une robe sweet et tout. On aime beaucoup franchement le petit look. Eh bien, merci beaucoup. C'était une spéciale fashion week pour vous les filles. Eh bah merci, je ne dirai pas la même chose pour Karel, mais on va sortir le patient pas. Non, ça va. En vrai, j'aime bien les chaussures. Si on commence à attaquer le physique des gens, tu vas prendre cher. Je ne me laisserai pas faire. Tu peux être Marion ou mon cul, c'est pareil. Aujourd'hui, en plus, j'ai mis les nouvelles Nike. Excuse-moi, tu ne peux pas te permettre de dire ça. Non mais c'est au canon. Sans déconner. Ah, sorti au cul. Non, parce que moi, je prends très mal les chaussures. Non mais c'est Jean-Michel polémiste. C'est ça. Non mais t'es magnifique, Karel. Non, non, non. En plus, tu es hypocrite. Oui, j'essaie de te mettre de bonne humeur pour ton émission. Tu vois bien qu'il est sous pression, laissez tranquille. Allez, on vous embrasse. On a FIFA 19 à faire gagner, oui. Parce qu'il est gamer. Allez, on vous embrasse. Merci beaucoup les filles, gros bisous. On vous retrouvera demain en direct à 20h avec l'artiste qui sera notre invité. Soyez bien là demain soir, on vous embrasse. Envoyez ! Bisous !